Il a écrit en livre, 400 pages, 500 pages, un magnifique livre. En Russie, ça devient best-celler, le livre le plus connu. Mais qu'est-ce qu'il y a dans ce livre ? Je n'ai pas dit tout, mais je vais un petit peu en résumé, deux minutes. Il a écrit pourquoi la France, fille aidée de l'Église, perd la foi. En 2033, il n'a pas peut-être pas disparu. En 2048, l'Église, dans Notre-Dame de Paris, deviendra une possibilité commune. Les islamistes vont entrer dans Notre-Dame, en 2048, et ils vont sacrager, comme dans le passé, les églises orientales et désagrager par l'islam, les images, les statues, et ils vont chasser s'il y a un prêtre qui est vigilant. En fait, les vigilants, ils vont aussi l'attaquer secrète, et ils vont faire de cette Église Notre-Dame une mosquée par la force. Et celui qui a édité ce livre, ce livre, ça dérange énormément les catholiques modernistes, ça dérange énormément. Finalement, elle est tombée sur la bus, ça s'appelle Jean Robin, Jean Robin. Alors, un juif, un juif gentil, tolérant, honnête, loyal, nous avons rencontré. Mais là, vous allez dire, pourquoi ce livre, un juif, a édité, a édité ce livre ? Eh bien, les catholiques n'ont pas voulu éditer ce livre parce que le livre dérangé, la femme dérangée, aucune édition catholique, un privilé catholique n'avait voulu éditer ce livre. Vous vous rendez compte ? Et finalement, un juif, il a dit, bien, moi, je vais éditer ce livre de cette femme s'appelle Elena Judan-Nova, édition catholique, Jean Robin, préface par Amarie d'Alcambre. Amarie d'Alcambre a préfacé ce livre. Et ce livre a fait beaucoup de polémiques mondialement, nationalement et tout particulièrement en France. L'éditeur, dimanche prochain, va venir ici vous saluer. Et nous disons, Agent Robin, faites-le bienvenue. Et sincèrement, il va prendre la parole. Il va en venir peut-être aussi, en s'entendant de livres. Et ce n'est pas cher, de quoi ça ne dépasse pas 20 euros. Ça vaut la peine d'acheter ce livre, vraiment, ça vaut la peine. Parce que vous allez comprendre comment les vrais traîtres, les vrais traîtres qui restent quelques traîtres, à ce moment-là, 2048 en France, comment ils vont lutter et comment ils vont être persécutés. Et moi, je dis même maintenant, nous, quand nous disons la vérité, nous sommes persécutés par l'Église, par l'État, par l'Écritan moderniste. Eh bien, quoi qu'il arrive, nous allons accepter Jean Robin ici, dimanche prochain. Soyez nombreux, vous êtes tous invités, vous et vos amis, ça vous l'a fait, les et soeurs. Je vous remercie pour votre écoute et pour votre compréhension. Amen. Nous avons un invité, Jean Robin, et il est le bienvenu dans notre Église. Jean Robin, c'est un ami à nous tous que nous avons rencontré. Jean Robin, c'est un homme beau, tolérant, honnête, loyal, et je crois que tout juif intelligent, il est honnête, loyal, beau, raisonnable. Je préfère Jean Robin à beaucoup, beaucoup de prêtres modernistes, beaucoup d'évêques et de cardinaux, parce qu'il est vrai. Et il a publié, c'est publié, il a édité un beau livre de Hélène Chaudinova, la mosquée Notre-Dame de Paris, année 2048, édition Tatamis. Il viendra de Paris spécialement ici pour nous visiter et pour donner une petite conférence au sujet de ce livre. Il viendra avec Amarie d'Alcambre, qui l'a préfacé le livre. De quoi il s'agit au fond ? Aujourd'hui, l'Occident, je crois qu'il faut dire, il faut avouer, il y a une invasion de l'islam en Occident. Par exemple, en France, depuis 20 ans, il y a 5 millions. Mais moi, je dis, il y a 9 millions, 9 millions et demi. Comme en France, on ne peut pas faire des statistiques contre les gens, alors il dit n'importe quoi pour ne pas effrayer les Français. En l'an 2030, vous allez avoir 25-30 millions de musulmans en France et les Français deviendront minorités. Pourquoi ? Parce que la femme française ne fait plus d'enfants. Tandis que la femme musulmane, presque, presque, chacun fait un enfant. Et de tous les pays musulmans, il y a une invasion de l'Europe. Avec la complicité de l'Église catholique, de l'Église moderniste, de l'Église à la carte, depuis le Concile Vatican II, l'hérésie du XXe siècle, du XXVIIe siècle, il y a quelque chose d'invraisemblable contre le christianisme, contre le catholicisme, même contre nos frères et amis juifs. Je crois, je dis toujours, Israël doit se défendre pour ne pas mourir. Israël est entouré de 300 millions de musulmans. Israël doit être, les hommes d'Israël doivent être forts, les femmes fortes, les écrivains, les juifs ici, de l'Europe, doivent être vigilants. Ils doivent être vigilants. Jean-Robin, c'est un ami et en même temps un éditeur, il est d'origine juif et félicitations. Pourquoi ? Parce que Jésus était juif, la Vierge Marie aussi, Saint Joseph, les apôtres aussi. Donc Jésus a dit à un moment donné dans l'Évangile, chapitre 4, verset 22, le salut vient des juifs. Donc il viendra ici, il est le bienvenu, nous l'invitons, il va amener avec lui aussi une centaine de livres et nous allons les acheter, ça vaut la peine. Comment Notre-Dame de Paris en 2048 deviendra une mosquée ? C'est normal parce que l'Islam va devenir majorité, les chrétiens minorité et ils vont envahir Notre-Dame de Paris par la force. Ils vont raccager, démolir presque tous les statues, toutes les statues et autre chose qui est sacrée, il deviendra une mosquée. Et je crois profondément. Pourquoi Jean-Robin a publié ce livre ? Eh bien les catholiques étaient mal à l'aise, dérangés, on disait c'était un reproche pour eux, ils ne prêchent plus la parole vraie de Dieu, la parole de l'Évangile. Et voilà, ils accueillent l'Islam pour remplacer les Français, nous sommes les Français, même les Européens. Les gouvernements occidentaux n'ont aucune idée de l'Islam, ils pensent que c'est comme les Italiens, comme les Portugais, comme les Espagnols veulent être intégrés. L'Islam est inassimilable, éternellement inassimilable. Pourquoi ? À cause de sa religion, à cause des paroles de Mahomet, à cause de la biographie de Mahomet, à cause du Coran, le Coran, le livre sacré des musulmans. Regardez ce qu'est du livre sacré des musulmans. Eh bien, il faut attaquer tout homme qui n'est pas musulman. Par exemple, les athées, chapitre 9, verset 29, il faut les combattre. Les juifs et les chrétiens, qu'ils soient humiliés, qu'ils payent les dixiers à l'impôt. Les juifs, chapitre 31, verset 61, il faut les tuer impitoyablement. Mahomet a dit, tous les juifs tombent souvent à tuer. Je crois que les juifs doivent avoir la conscience, le christianisme, maintenant. Et nous sommes tous avec nos amis juifs, tout particulièrement avec Jarroba. Nous allons acheter ce livre et méditer profondément et lire profondément et propager ce livre partout. Nous remercions vous tous que vous avez bien écouté, bien entendu. Et il faut de temps en temps être généreux, de temps en temps être aussi économe. Des moments comme ça, il faut être généreux pour acheter ce livre. Je vous remercie pour votre écoute et pour votre compréhension. Jean-Robin, Amalie d'Alcambre, vous êtes les bienvenus dimanche prochain, le 13 septembre 2009. Amen. Je vous remercie pour votre écoute.